Musique Le type Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Bonjour, une affiche comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, car rien que des monstres sacrés, des gens qui sans nous ne se seraient sans doute jamais rencontrés. Oh là là ! Et puis un garçon qui fait les mêmes plaisanteries qu'à 20 ans, donc j'en conclue qu'il n'a pas vieilli du tout, Jean-Yann ! C'est pas arrangé. De l'abbé Pierre-Lau de Méholtes, de 1867 à 1870, quelle maladie Louis Pasteur étudia-t-il à la demande du gouvernement français ? La débirousse. La variole, la peste. Qu'est-ce que c'est ? Il y a la four verte ou la débirousse, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est comme maladie ? C'est la diarrhée des lapins. Quand on est dans le midi, ils disent, putain mes lapins, je ne sais pas si ils ont la moitié qu'à la débirousse et l'autre la four verte. La diphtérie. Pasteur, il n'a jamais rien étudié, il a tout découvert par hasard. Il renversait un truc, je plaques, oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il voyait micro... Le tétanos. Il a découvert la pasteurisation, il laisse bouillir un machin, pouf, le lait tourne plus. À un moment, il amène le... Parce qu'on va me raconter ce qu'on veut, mais qu'il ne s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Messmer. Alors là... Pour la rage ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on lui amène un petit enfant joli et tout, comme ça, j'ai été mordu par un chien. On vient sur mes genoux, mon petit Joseph. Alors l'idée, le truc formidable, c'est que... Vous voyez, comme la légende se change, que le petit Joseph Messmer est le mec qui a mordu le chien. Eh oui. C'est vrai. D'abord. Le chien, il était pour rien du tout, le pauvre chien, on l'a tué, le chien qui avait rien foutu. C'est imbécile, l'Alsacien s'était baladé partout, il mordait tout ce qui bouge. Il attrape un chien, il l'a mort, le chien, il gueule, il bave les mecs, il a l'arrache-bougne. Et pour pas se faire engueuler, il m'a mordu le chien et tout. Alors on a vacciné Joseph Messmer qui avait... Mais le chien est mort. En fait, le vaccin de Pasteur n'était pas au point du tout. Pasteur était un imbécile. Parce qu'il vaccinait du beurre, il paraît. Pasteur vaccinait du beurre. Non, il faisait du beurre pasteurisé, ce qui était... Ah oui, c'est pourquoi pas. Alors, c'est comme ça, comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre ? Avec des vaccins de l'arrache. On a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine, qu'on met... Bon, vous savez comment on fait ? C'est comme pour les spermatozoïdes. C'est sur les vitraux. Spermatozoïdes sur les vitraux. On a des vitraux et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux. Ah, in vitraux. Les vitraux, oui, alors on a... Alors, vous croyez que ça fait beau dans les églises, tout ça, c'est en l'église ? Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux ? Ben, c'est les embryons, monsieur l'abbé. Il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux. Ah, l'histoire de pasteur racontée aux enfants. Pasteur, tiens, pasteur. Mon œil, oui. Ah oui ? Alors, après, il a cherché des trucs, évidemment. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Alors là, pendant trois ans, le gouvernement, et plus spécialement, le ministère de l'Agriculture, les machins qu'a pris Ben Janssen à Séoul et qui lui donne des gronichons en vaut. Les anabolisants. Non, non. Alors là, il a été à la campagne, et... Ah tiens, je comprends, comme là, il ne peut pas rester enfermé. Il tue pasteur toute la journée au milieu de ses cornus. Mais qu'est-ce que vous avez contre Pasteur, qui est une de nos gloires scientifiques ? Je vais... Je n'aime pas la Marseillaise, je n'aime pas les paroles, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Pasteur ? Ce n'est pas Pasteur qui a écrit la Marseillaise. Je suis un con ou quoi ? Non ? Je dis des conneries ? Dites-le, je dis des conneries. Non, je ne me permettrais pas, mais enfin, il y a un petit doute, quand même. Il y a un doute. Enfin, c'est un nom comme ça, alors. C'est une maladie humaine ? Non. Maladie des bœufs ? C'est le mildiou, peut-être. Non. Alors, effectivement, on lui a demandé d'étudier les maladies d'une certaine espèce animale. Animal. Le pouls de corps. Le corps du pouls. Le morbex. Connu. Il a inventé la Marie-Rose. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, son épouse, charmante. Très charmante. Madame Pasteur, on n'en parle jamais. Alors, voilà une glorieuse, là, mais qui n'a pas été vraiment... Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Non. Et le repos du Pasteur, c'est quoi ? Le bon Pasteur. Parlera-t-on suffisamment de ces femmes qui, dans l'ombre, derrière les grands hommes, les aident à mener leur combat contre la vie et réussir dans l'existence ? L'autre qui rentrait, plein de saloperies, de chiens et tout, qui avaient fait de la rage, plein de bave tous les soirs. Marie-Rose, lave-moi ma chemise. Hop, vas-y. Marie-Rose Pasteur à quatre pattes en train de rase. Ah, c'est beau, ça. Et l'autre, il revenait avec du lait caillé et tout, il cherchait la pasteurisation. Il s'en foutait plein sur lui, il bourrait de yaourt et tout. Et il se tapait sans machine à laver. Encore Marie-Rose Pasteur, et vas-y, avec la brosse et tout. Oh là là, c'est pas vrai. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, c'est la mère de l'île, même combat, hein. Je vais vous dire. Sauf que vous êtes étoile à main, hein. Bon, alors, il a découvert... Alors, il étudiait les maladies du... Du cornichon. L'abbé Pierlot de Méholt a gagné mille francs, vous l'applaudissez très fort. Bravo, l'abbé. Car c'est un plus culto de maladie qui compromettait une industrie française très prospère. Les escargots. C'était les maladies du verre-à-soi. Ah, mais oui, bon, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Ben oui. Le verre-à-soi. De Madame Leprieur d'Agon-Coutinville. Qu'est-ce qu'on réserve comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents ? Eh ben, ils marchent, pour les autres, quand même plus. Ils font les chaussures. Ils font le hachis parmentier. Ils préparent le hachis parmentier pour les vieillards. Ils tannent les beaux. Ils font les trous dans les chaussures. Ah oui, les trous dans les gueulasses pour ne pas sceller la tête. Avec les dents. Alors, ils s'enlèvent une dent sur deux pour que ça ne soit pas trop serré. C'est souvent qu'on voit un esquimo avec un basket dans la bouche. Ils coupent le cordon ombilical. Ils font quelque chose d'un coup de dent. Ben, ils circoncisent leurs petits. Alors, ce n'est pas la circoncision et ce n'est pas leurs petits. C'est les pingouins. Ils circoncisent les pingouins. C'est pour ça qu'on les voit debout et qu'ils battent des ailes. Ils ont très mal, les pauvres pingouins. Ils s'attaquent à un animal. Un coup de dent. Un seul coup de dent. Les reines. Les reines. Et qu'est-ce qu'ils font aux reines ? Les testicules. Oui. Ils castrent leurs reines. Mais ils font des courses comme ça, les esquimaux derrière les reines. Si je t'attrape sur les morts, ça doit être très très gai. Qu'est-ce qu'on doit se marrer là-bas ? En tout cas, il y a une hospitalité lapone extraordinaire. Oui. Puisque quand le maître de maison vous dit vous prendrez bien quelque chose avant de partir, c'est généralement sa femme. Oui, oui. Ben oui. Sinon, non. Aïe, aïe, aïe. Mais faisons-nous du dent de l'esquimau. Des dents de l'esquo. Question de M. Le Sac. Il nous en reste en moyenne 11 à 70 ans. De quoi s'agit-il ? Les dents. Les dents. Bonne réponse de Jean-Yann. Ben ça suffit bien. Oui, ça suffit. À cet âge-là, ça ne mange plus beaucoup. Les dixiennes sont bien placées. L'important, c'est d'en avoir six en bas et cinq en haut parce que s'il y avait onze en bas, le mec ou les onze en haut, c'est là qu'il dure. On en a combien ? On en a 32 ? Par contre, j'ai tout dans le bas, moi. Ça n'en a jamais eu en haut. Jamais. Ça n'a jamais eu ? J'ai eu 32 dents, mais dans le bas. C'est pour ça que je ne mange pas, je suce. Des esquimaux, des oranges. L'autre jour, j'ai voulu honorer quelqu'un et j'ai acheté le bouquin de Rikaz Arai. J'ai vu avant, pour vous mettre en forme, vous vous massez le pouce du pied et en plus vous appuyez sur le côté gauche de la cheville du pied gauche et un rapport net avec les testicules, paraît-il. Ce ne serait pas mieux de se masser directement les testicules. Mais là, il faut demander à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, ce truc-là. C'est affreux. Je l'ai fait. Mais à cause de ce n'est pas dit, quand tu fais ça. Oui. Il paraît qu'il faut se faire une infusion, en plus, avant. Oui, mais c'est pour boire l'infusion. Il ne faut pas tremper. Moi, j'ouvre le sachet de thym et je me plante directement le zizi dans le sachet de thym. C'est beaucoup plus rigolo. C'est un bouquin garni. Un bouquin garni. Parce qu'en plus, ça fait joli. Ça fait herbe de Noël. Vous pensez qu'on a intérêt à présenter le sexe comme ça avec des accès de thym ? Ça dépend de quel sexe on a. Mais quand un type qui a un sexe qui n'est pas très avantageux, autant qu'il le décore. Regardez les arbres de Noël. Bon, je conseille d'éviter la bougie parce qu'évidemment, il faut la mettre avec des petites pinces, alors ça fait mal. Les petits fils d'argent, les trucs des cheveux d'ange, les machins comme ça, c'est pas mal. Une petite étoile au bout. Ça peut être sympathique. C'est qu'on met les souliers. On peut même mettre les petits centons en bas. Un bof d'un côté, un en de l'autre. C'est plus un slip, c'est une crèche. C'est vrai, Gérard a raison. Les trucs d'arbres de Noël, ça sert qu'une fois par an. Ça permettrait de passer les disques de Tino Rossi toute la nuit. Petit papa Noël, gna 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 gna. Et une guirlande lumineuse qui... Si vous voulez, si vous voulez, mais faut mettre la prise ou ça, monsieur. Si vous me permettez une question, oser. C'est que c'est de l'alternatif. On pourrait prendre une bonne page, monsieur Sébastien ? Oui, bien sûr. Les secrets naturels. M'attendez, mais je ne peux pas prendre... Elle nous l'a apporté pour qu'on puisse faire la lecture publique. Moi, je disais que le truc qui m'avait le plus effrayé, c'est le repos, faire éventuellement un petit somme avant l'amour. Il paraît que ça permet... Même un petit somme avant de dormir, ça repose bien. Il a trouvé un truc. Ah, je ne te dis pas la journée d'action, dis donc. C'est un boulot, mais alors c'est inimaginable. Ça prend toute la journée. Avant le dîner, pratiquez la respiration en carré, mettez-vous en chandelle pendant cinq minutes. Avant de vous endormir, pratiquez le cinéma mental en visualisant vos articulations. dans mon cinéma mental. Mais elle est marteau. Vraiment, tu rigoles comme si tu n'avais pas ton bon sens. Je pense à mon genou. Oh, je le vois bien. Oh, je le vois bien, mon genou. Oh, mon petit coude. Oh là là, mon coude. Oh, y'aïe. Écoute... Et c'est ça, c'est du cinéma mental. C'est le cinéma mental. Et le cinéma mental, est-ce que ça soigne les entrailles, ça ? Ça peut soigner tous nos problèmes. Moi, je veux bien penser aux articulations dans mon cinéma mental, mais pas aux miennes. Pour chaque maladie, j'ai des recettes de cuisine. Le velouté d'amour, mouillé avec de l'eau. Mais qu'est-ce que je vois, ça ? Passez le tout au chinois, mais vous, alors... Il faut avoir un chinois. Tu descends au restaurant chinois en bas de chez toi, y'a pas de problème. Et moi, je connais pas de chinois, je veux bien mouiller avec de l'eau, mais s'il n'y a pas de chinois... Arrête ! Comment je vais faire ? Qu'est-ce que vous conseillez contre l'alcoolisme ? Y'a un... Bon, déjà, pour soigner son foie, c'est indispensable. Mais c'est des plantes, alors ça va ? Oui, mais c'est des plantes. Mais des plantes qui ont fermenté et qui ont... Le raisin, par exemple. Là, c'est vivre les plantes, c'est les vivre. D'abord, soigner les foies. Interdire aux plantes de fermenter. Non, merde, alors, c'est normal, c'est naturel. Vous savez que c'est sensible ? D'accord, qu'on ne mange pas du boeuf, d'accord, du gigot, d'accord, mais non. Alors là, les plantes, excuse-moi. On peut boire du Bordeaux, quand même, merde. Mais alors, buvez un tout petit peu pour la fête. Le whisky, c'est des plantes ? Un petit peu, ça ne nous intéresse. Mais le whisky, c'est des plantes. Mets-toi bien dans la tête qu'on n'est pas la génération des petits peu. Maintenant, les petits jauneaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais M. Bouvard, M. Sébastien et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut ce goin fric. Voilà. C'est vrai. Ce n'est pas des petits peu, on ne veut pas petits besouilles et petits bastons. Nous, on veut aïe, aïe, voilà. Voilà. On est les nouveaux un, nous, voilà. Alors, tu vois, c'est un tout petit peu. De M. Goberville, de Noisile Sec. Question pour qui reçoisons ? Parce que c'est Noisile Sec ? Oui. C'est rien. Je ne veux plus de la côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau ? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait les gamelles ? Non, mais je peux t'en livrer l'une tout de suite. Tu vas la prendre. Non, mais retenez-le. Non, mais arrêtez le jambon. Remettez-lui un eau. C'est bien en viteline. Il a frappé le zèbre. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. C'est ton métier ? Je savais pas que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête où je dis ton surnom. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau ? T'as le temps de pêcher ? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous parce que tu fais son tomateau. Je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de M. Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation ? Quand il y a deux religions ? C'est la cérémonie, on se tape dans le dos et tout est fini. Je serais plus trop rêve pour ce con. La jambon s'est déjà mort et prétentieuse. Je suis sûr que je veux être rouge et la marque de la main dans le dos. Je vais te voir. On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Alors, quand on pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation ? Quand quelqu'un meurt qu'il se convertit au dernier moment ? Alors, effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie ? Le mort avec Dieu ? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post mortem per omnia secula seculorum Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend père de Kersoson, celui qu'on a appelé le secours des naufragés, l'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation. La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait menée à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordes ou finitabilées. La parole est au révérend père Yann, évêque de mots. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule aux chanoines et que celui-ci solennellement en face de la bière lui dit je t'en veux pas. Merci. C'est le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend père Bouvard dit rat du sol. Le révérend père Bouvard sol jésuite surbaissé celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de consélébrer sous le tapis du maître hôtel le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe. C'est pas cher vous applaudirez quand même monsieur Nicolas Grec il a gagné il a fini par gagné le fouillet qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie remercions l'éternel de ce bifton de 500 balles qui dombe dans notre fouille. Nicolas Grec bien que tu ne sois pas de notre religion comme ton nom l'indique tu es forcément un étranger loin du seigneur. reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux oeuvres dont je vais te donner l'adresse Sauvons Jacques Martin du Fisc boîte postale 540 Paris 8ème envoyez tout vos chèques à l'abbé Fabius les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale la haie centrale à gauche à la fraise à droite à la vanille ceux qui veulent communier avec deux boules arrivent au milieu connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds la réponse c'est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort Madame Debray de Reims je savais que le mari était dans la jeûne un concours radiophonique à vous quelle est la seule partie de l'homme que la loi permette de vendre en France après sa mort qu'est-ce que vous me racontez après sa mort qu'est-ce que on peut vendre une partie de son corps les cheveux bonne réponse de Jean Ducou ce genre de question ne m'intéresse pas du tout moi alors je veux dire je n'ai plus rien à vendre on ne peut pas vendre autre chose non on n'a pas le droit de vendre on ne peut pas vendre son foie non ah non ça ne le rend pas c'est une donation on ne peut pas vendre son gueule et même vous n'avez pas le droit de vendre votre sang non ça c'est vrai ah oui même si on en fait du boudin sous forme de boudin on ne sait pas que c'est du sang et à certaines banques spécialisées vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même qu'en échange les banques d'ospènes vous voulez bien oui c'est ça oui qu'en échange d'un bon de soupe ou de quelques publications euh ah bon ah bon ça se paye ça se paye on n'a pas le droit on le fait parce que la demande est supérieure à l'offre oui mais on n'a pas le droit non 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 ah oui la demande est supérieure à l'offre oui oui on manque de donneurs ah oui c'est vrai c'est un problème alors c'est tout il faut donner ce que l'on a hein alors combien de fois ça a dû vous arriver une pièceuse vient vous trouver vous dites j'ai déjà donné oui mais je vais vous dire très franchement à un certain moment moi ma situation n'était pas très forte c'était les seules banques qui me recevaient oui mais il faut pas pour faire des emprunts c'est des banques de dépôt uniquement et pas des comptes non plus et vous savez qu'on a pas de carnet de chèques parce que c'est défendu de tiré mais je suis jamais rentré dans ces établissements qu'est-ce qu'il y a derrière le guichet on va deviner c'est des comptoirs très bas et puis on se met en ligne comme ça vous arrivez devant le comptoir vous tapez alors un petit guichet s'ouvre vous faites pénétrer dans lui l'organe des poseurs de l'autre côté on ne voit pas ce qui se passe mais on sent comme une démangeaison l'ambiance de cette banque est très marante tout le monde chante il y a des cambrioleurs qui ont essayé d'ouvrir les coffres qui ont été épatés les titres qui ont marqué banque c'est un braquage vous rendez compte la bonne femme qui fait les comptes le soir il y a un ordinateur comme partout oui c'est un ordinateur et ça existe ces banques en tous les quartiers c'est pas ce qu'on appelle la caisse des potes des consignations quand la banque est fermée ils passent le soir à domicile il n'y a pas des cartes bleues on ne peut pas le faire dans la rue pour déposer la nuit le diner's club non des fois c'est embêtant parce que si ça se détraque ils ne vous la rendent pas c'est bon le truc bon et bien sur un sujet qui est loin d'être épuisé nous avons eu quelques belles minutes alors je voudrais maintenant essayer de glisser non non pas avec moi ouvrez le judas de madame Beauregard quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais écoutez vous pouvez prévenir chez vous que je n'ai pas rentré tout de suite allez téléphoner envoyez un télégramme parce que là la politesse chez les japonais déjà sa haute va nous faire une heure et quart alors là prévenez chez vous parce qu'ils vont s'inquiéter alors c'est quelque chose que les petits japonais mais à 3-4 ans sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison c'est verbal c'est physique non non ils font quelque chose que le rituel japonais commande ils font le thé non ils font les patins ils n'amènent pas les patins mais c'est pas loin ils roule le tatami ils roule les patins ils enlèvent les chaussures alors les chaussures sont déjà enlevées par les pieds ils lavent les pieds ils enlèvent les chaussettes ils coupent les ongles des pieds ils arrosent les pieds avec du parfum parce que des fois il y a des japonais qui reniflent alors effectivement parce que c'est les premiers à sentir c'est comme le grisou avec les petits chiens comme ils sont petits les japonais ils sont au ras du sol alors ils préviennent leur maman ils disent le mec il sent des pieds de temps que ça arrive à la mère et au père surtout le père si c'est un très grand japonais de 2m50 un des grands japonais alors c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités il est cire il est délasse non il est... il lui lève les pieds non il est rossomel non non ils prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures ils les font cuire ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités ils mettent des trucs dedans non ils les remplissent par des pantoufles ils les mettent dans le four pour les chauffer non ils les mettent dans la glacière pour les refroidir parce que le japonais il est très chaud ils les remplissent par des sandales ils les revendent ils les revendent pour gagner du fric ils les foutent sur la tête ils les étiquettent pour qu'on les reconnaisse il y a beaucoup de visiteurs ils mettent chaussures appartenant à monsieur sous yaka yimizaki pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama une fois qu'ils ont embarqué les godasses qu'est-ce qu'ils en font de ces godasses ils les embarquent pas ils se couchent dedans comme ils sont tout petits pour les garder qu'est-ce qu'il peut bien faire ? ils s'occupent des chaussures on est bien d'accord qu'est-ce qu'on peut faire avec les chaussures ? l'invité arrive chez les japonais il se déchausse il se déchausse mais vous fâchez pas il va nous mordre mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout là c'est le plus hargneux parce qu'on a et oh doucement le japonais invité arrive bonjour monsieur le japonais inviteur bonjour monsieur le japonais invité puis-je vous retirer vos godasses mais je suis déjà à côté de mes ponts puis il se fait pas machin bon alors le petit japonais le petit japonais le petit japonais de 5 ans arrive derrière furtif hop il pique les godasses bon le voilà notre japonais enfant en possession d'une paire de godasses oui exactement quand fait-il ? voilà c'est la question que je me pose il met quelque chose pour boire non ? alors il peut les nettoyer il peut qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins mais enfin je vois pas le rapport il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser il met du papier dedans je vous rappelle comment ça s'est passé le visiteur japonais ou pas est arrivé mais il y a combien de temps ça ? parce que si c'est de Gaulle ils peuvent habiter à deux non mais c'est il y a combien de temps ça ? il y a 10 ans ? 15 ans ? non ça se fait toujours il est arrivé il a enlevé tout de suite ses chaussures il est entré dans la maison il a sonné après parce qu'il est rentré sans sonner vous n'avez pas trouvé on n'a pas trouvé on était sur le point on avait presque tout trouvé alors qu'est-ce qu'il a fait ce beau mec ? d'abord je conteste je connais très très bien les mœurs du japonais et leur rapport avec la chaussure allons-y expliquez bon eh bien on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées ben voilà qui est délicat ben voilà qui est très gentil alors comme un voiturier alors ben voilà qui est gentil moi j'arrive chez un japonais je retire mes godasses déjà ça ne me plaît pas mais enfin bon je retire mes pompes je vois un moutard qui arrive qui prend les pompes qui me les met dans la sortie je rentre dedans et je me barre je veux pas qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré ben vous rigolez ça c'est poli ça morveux de japonais que je vois un petit membre de japonais que je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés tu vas voir là comment j'ai dû filer une carte dans son claque-merde mais c'est n'importe quoi ah ben bravo bravo la politesse de l'Orient et tout non mais c'est vrai t'as raison allez prends ton saké ton chouchouki yaki ton sèche machin et oh on a fait le tour du sujet oui oh non oh non elle est beaucoup plus loin oh là question de monsieur Pardon de Villeurbanne pourquoi les élégantes du 18ème siècle voyageaient-elles à genoux dans leur carrosse et comment faire autrement pourquoi pour faire plaisir parce qu'elles avaient des grands chapeaux elles ne pouvaient pas être debout les chapeaux étaient trop hauts bonne réponse et le mec se cramponnait dans les mâts c'était d'ailleurs la coiffure à la belle poule c'est bien ce que je dis mais vous voyez toujours le bon côté des transports moi je me dis que surtout en diligence et tout il n'y avait rien d'autre à faire ça prenait des heures alors autant bien sûr on va faire ça dans le TGV maintenant Gérard Juniot et moi-même nous avons voyagé dans la locomotrice d'un TGV tu te souviens le mec qui roulait ses cigarettes pendant qu'il roulait à 200 fois 300 à l'heure mais c'est vrai que ça fait peur de face la voie ferrée c'est terrible surtout quand on croise un autre train qui roule à la même vitesse et sur le même rail je ne te dis pas monsieur Yann n'êtes-vous pas l'auteur du slogan un train peut encasser un autre mais oui c'est des choses mais moi j'avais vu un truc un jour en journal qui était tout à fait bien c'était un mec qui avait voulu suicider il avait attendu que le train arrive en face il a ouvert la porte et il s'est jeté dans le vide il a été balotté d'un train à l'autre comme ça c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé comme au flippeur finalement comme au flippeur puis finalement il est tombé sa jambe a glissé sous un des trains l'appel d'air a été tel que la jambe sectionnée est remontée en l'air et il est reparti il a été à nouveau balotté et il y avait un mec qui était au wagon restaurant en train de bouffer il a pris la godasse en pleine gueule et il est mort le mec qui mangeait est mort et l'autre était debout sur une patte sur la voie ferrée il n'a rien eu alors les gentils ils signent à l'alarme évidemment on était cherché de suicider bon maintenant il a une jambe de bois et le mec qui était dans le wagon le restaurant lui il est mort c'est très triste votre histoire il est mort d'un coup de pompe dans le train quoi le mec il est mort d'un coup de pompe il est mort d'un coup de pompe C'est de la coupure ! C'est de la coupure ! Non, c'est bien, c'est bien ! C'est pas génial ! C'est dédiable ! Qu'est-ce que ça fait ? Bon, si vous voulez bien, on va faire dans la culture, car je tiens à avertir M. Sébastien qui n'est pas venu... Ça n'a pas changé ! Pas d'histoire de cure ! Alors là, rien du tout ! Bon, tant pis ! Mais si vous avez des histoires de fesses... Non, non, non ! J'ai l'histoire d'une bonne femme qui est enceinte et que son mari malencontreusement lui tire une décharge de chevrotine dans le ventre, et ça commence bien, et à la couche de triplé, et 12 ans plus tard, il y en a un qui va voir sa mère qui dit « Oh putain maman ! Ce matin, je sais pas c'est qui m'arrive, j'ai pissé du plomb ! » Et la mère avait dit « C'est normal, tu sais, quand je t'ai eu, je t'ai expliqué, ton père m'a tiré la chevrotine dans le ventre, et puis les plombs ont dû rester à l'intérieur, le deuxième jour, il y a le deuxième triplé qu'il y avait maman, j'ai pissé du plomb ! » « Ben c'est normal, je t'avais dit, le troisième jour, le troisième m'arrive, en disant « Maman, tu sais c'est qui m'arrive ? » « Je sais, t'as pissé du plomb ! » « Non putain, ce matin je me branle, je tue le chien ! » « Ça, on les raconte plus celle-là ! » « Elle est vigoureuse ! » « On les raconte plus celle-là ! » « Car j'en ai une pour toi ! » « C'est un mec qui va acheter un perroquet, tu vois, alors il arrive, il a jour un perroquet parce que j'ai ma femme qui me trompe et je voudrais qu'il fasse un peu de délation. Un perroquet qui me raconte tout, alors il prend le perroquet, il l'amène chez lui, et puis il s'en va, c'est un voyageur de commerce, il s'en va, huit jours après il revient, il va voir le perroquet en douce, il dit « Alors ma femme, comment elle s'est comportée ? » « Oh là là, tu peux pas en savoir ! » « Elle s'est tapé le voisin, le facteur, le boucher, tout le monde, et puis ton meilleur ami ! » « Ah bon ? Et alors qu'est-ce qu'elle a fait avec mon meilleur ami ? » « Eh ben, le meilleur ami, il l'a couché sur le lit, et puis tagadac, boum 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 ! » « Et puis alors après ? » « Bah après il l'a caressé partout, il s'est déshabillé et tout, et puis il lui est monté dessus. » « Et après ? » « Bah après je sais rien, je me suis branlé, je me suis cassé la gueule ! » « Elle est charmante, ta bleuette ! » « Charmante ! » « Mais c'est charmant ! » « On va raconter ça ! » « C'est ici où on va raconter le mec qui dit « J'ai un chien qui est dressé, qui pratique des fellations ! » « Non ! » « J'ai un chien qui est dressé et qui pratique des bips quoi ! » « Comme ça on le coupe pas ! » « Rex, fais une pipe à monsieur ! » « Le chien bouge pas ! » « Le chien bouge pas ! » « Rex, fais une pipe à monsieur ! » « Rex bouge pas du tout ! » « Il s'approche du mec ! » « C'est la dernière fois que je te montre ! » « En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyé à Charlemagne ? » « Une coupe ! » « C'est vrai parce que c'était une coupe qui avait un secret ! » « Ça s'appelait la coupe du calife de Bagdad ! » « Et il l'a envoyé ! » « Et Charlemagne avait ses trois fils qui s'appelait » « Clodomir, Lothaire et Maurice ! » « Et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait ! » « Il a dit, c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants ! » « Il a réuni ses enfants, il leur a dit, je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad ! » « Vous boirez dans cette coupe, buvez toujours de côté qui est vers vous ! » « Alors les enfants disent, pourquoi ? » « Ils disent, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre ! » « C'est une belle histoire, je vous remercie de nous avoir appris, mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds ! » « C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais ! » « En plus, le calife de Bagdad, il n'avait pas grand-chose à en faire ! » « Et Charlemagne, il était très content, symboliquement ! » « Ah, je suis un asphal ! » « Non, très content, symboliquement, de recevoir ça ! » « C'est un joyau, c'est un bijou, c'est quelque chose ? » « Pour le chrétien, c'est un grand joyau ! » « Et bien, la croix de quelque chose de Jésus qui est ponc ! » « C'est pas le pain ! » « Ça a un rapport avec la religion ? » « Ça a un rapport étroit avec la religion chrétienne ! » « Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ, enfin en tout cas avec la religion ! » « Ça a un rapport avec Jésus-Christ ! » « La couronne, la couronne ! » « Si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines... » « C'est pas la couronne d'épines ! » « C'est un bout de saucisson de l'âme de la crèche ! » « Non, c'est pas des babouches ! » « Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui la retracait ! » « Oui, mais là justement, Jésus-Christ est fastoche, il n'y a pas beaucoup de choses... » « Sur le cercueil ? » « Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche... » « La chère tombale ? » « On se rapproche de plus en plus, quelque chose de symbolique, car... » « Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad ? » « Eh bien, parce que... » « C'est pas moyen... » « Il a retourné ! » « Il avait échangé un stade pour... » « Non, mais il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il est venu à Bagdad... » « Non, mais il avait dû l'acheter ! » « Il avait dû l'acheter ! » « Il avait fait un voyage en Palestine... » « Oui, il l'avait ramené ! » « On lui avait peut-être offert à lui ! » « Et il a pensé que Charlemagne... » « Ça serait mieux chez Charlemagne, parce que moi, je n'en ai rien à foutre ! » « Je crois que c'est du bronze... » « Un candelabre ! » « La porte du caveau ? » « Pas la porte du caveau, mais... » « La serrure ! » « La serrure ! » « Les clés du Saint-Sépulcre ! » « Mais oui, bonne réponse... » « Avec l'alarme et tout... » « Bonne réponse de Patrick Sébastien ! » « Les clés du Saint-Sépulcre ! » « Avouez que c'est un beau cadeau ! » « Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique, moi... » « Parce que, d'abord, il n'y a pas de porte au Saint-Sépulcre ! » « C'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps que la pierre a été déplacée... » « Vous ne confondez pas avec les machins japonais ou les machins de... » « On peut dormir dans les aéroports... » « Oui, c'est vrai ça, il n'y avait pas de porte... » « Vous ne dépensez pas Pantin ! » « C'est un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission... » « Ça paraît un peu comme, je ne sais pas quoi, la lime à épaissir ou la clé du chantier... » « Moi, je ne crois pas, ça change tout, parce qu'à ce compte-là, Joseph n'était pas charpenté, tu es peut-être serrurier... » « Peut-être bien, oui... » « Ils faisaient peut-être les deux... » « Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus... » « Non, donc la clé, on s'en fout, c'est purement symbolique... » « C'est vrai qu'honnêtement, le calif de Bagdad, qu'est-ce qu'il voulait qu'il en foute des clés ? » « Tu vas envoyer ça à l'autre à Boruti... » « Pourquoi les clés, pourquoi il y en avait plus ? Il y avait plusieurs verrous ? » « Il y avait une serrure de trois points, c'était... » « Ça, c'est un sépulcre, ça ne peut pas non plus être un truc logue du... » « Moi, je ne sais pas... » « Il y avait une caméra de surveillance... » « C'est extraordinaire comme la vie est une chose formidable... » « Parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient... » « Et rien n'a changé, c'est toujours aussi vaseux comme... » « C'est toujours aussi incertain, c'est toujours... » « Qui a fait ça et quoi ? » « Ça n'a pas de sens... » « Et j'en sais rien... » « Et après, ils nous ont juré, mais on s'en fout, c'est pas ça... » « C'est une bonne soeur qui est comme ça au milieu de la Belgique... » « Et puis elle a donc la vitesse, elle aime bien la vitesse... » « Alors elle a acheté un speeder... » « Parce qu'elle a une fortune personnelle quand même... » « Elle a tout donné à Dieu, bien sûr... » « Son corps, sa vie, son âme... » « Mais elle a un speeder, c'est une décapotable... » « Elle fonce à toute vitesse sur la petite portion d'autoroute... » « Qui est là près de son couvent, comme ça, à toute vitesse... » « Et à la sortie d'autoroute, il y a un gendarme belge qui l'arrête... » « « Monsieur, voulez-vous vous garer, s'il vous plaît ? » » « Il dit, « Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le gendarme ? » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « 192 de vitesse, alors que c'est 120 autorisés... » « Vous n'avez pas de ceinture de sécurité... » « Vous avez un sando sur la cornette... » « Alors là, je voudrais absolument vous verbaliser... » « Il dit, « Monsieur le gendarme, vous êtes nouveau ici ? » « Oui, je suis nouveau, je suis réveillé... » « Non, parce que je connais très bien depuis 20 ans... « Tout la gendarmerie, toute la brigade, ainsi que le capitaine... » « Voulez-vous l'appeler, soyez gentil, dit-lui que c'est moi... » « Je dis, monsieur, c'est trop grave, ce que vous avez fait, je n'appelle personne, je verbalise... » « Soyez gentil, monsieur le gendarme, appelez, c'est le capitaine, c'est un ami... » « Tous les gendarmes de la brigade sont mes amis, puis l'entre eux me connaissent, avec mon petit défaut... » « J'aime bien la vitesse... » « Je dis, monsieur, elle se prenait, c'est impossible... » « Je dis, s'il vous plaît... » « Bon, il fonce dans son camion, il dit, ne bougez pas, dit-ce... » « La raison s'est décapotable... » « Je dis, allô, capitaine Van der Merch, je lui dis, bonjour, c'est gendarme Lowe... » « Je vais vous déranger pendant le week-end, mon capitaine... » « Je dis, mais je viens d'arrêter une bonne soeur dans un speeder... » « La bonne soeur qui va vite ? » « Oui, mon capitaine, vous la connaissez... » « Oui, c'est une amie, vous la laissez partir, c'est une amie depuis longtemps... » « Mon capitaine, est-ce que je dois considérer ça comme un ordre ? » « Oui, absolument, gendarme... » « Bien, mon capitaine... » « Je dis, gendarme, vous êtes seul avec elle ? » « Oui, mon capitaine... » « Alors, juste avant de la laisser partir, vous approchez de... » « C'est un speeder, c'est bien décapotable... » « Oui, oui, c'est un speeder... » « Vous approchez d'elle et vous baissez votre pantalon réglementaire et votre slip... » « Bon week-end, gendarme... » « Merci... » « Merci, mon capitaine... » « Il s'approche de la voiture, qui est en pleine campagne, toute seule, tout décapotable... » « Et en rougissant, il défait son ceinturon... » « Et en s'approchant de la portière de la voiture, il y a la bonne sœur qui attend, comme ça, et deux mains sur le volant... » « Il baisse son froc et son slip réglementaire... » « Et la bonne sœur fait... » « Oh, non... » « Pfff... » « Non... » « Encore une fois, avant le côté-est... » « C'est un curé, il appelle l'évêque, il fait... » « Écoutez, Monseigneur, je prends des vacances. » « Il n'y a pas de raison que les ecclésiastiques ne prennent pas de vacances. » « Mais vous êtes fous. » « Je prends des vacances. » « Et j'ai calculé, je prends huit jours. » « Je vais en thalassothérapie, je pars huit jours. » « Alors, après la messe de 11h, dimanche prochain... » « Hop, je pars. » « Je prends l'autocard et je rentre que le dimanche suivant, avant la messe de 11h. » « Six jours, rien. » « Mais vous êtes fous, ça ne va pas, ça. » « Une église, il faut être là. » « S'il n'y a pas de sacrements. » « Le baptême, je les remets à huit jours. » « Les communions, les marchands, tout ça, c'est remis à huit jours. » « Mais si les gens décèdent, on les mettra au frigidaire, ils m'attendront. » « Et les confessions ? » « Il dit, les confessions, j'ai tout prévu, j'ai un bedo. » « J'ai un bon bedo, Octave, il est très bien. » « Alors, il prend ma place. » « Les fidèles sont d'accord. » « Il prend ma place au confessionnal. » « Et puis, il a une liste. » « Il a toutes les punitions. » « Voilà, 3 AV, 3 paternes, 2 tours d'église. » « Pour chaque péché, véniel ou mortel, il a les réponses. » « Et le curé s'en va. » « L'évêque, il ne dit rien. » « Et les gens viennent se confesser. » « Mon père, je m'accuse d'avoir volé des pommes chez Mme Béchard. » « Voler des pommes. » « Alors, petit vol, petit vol. » « 2 AV, 3 paternes, 1 tour d'église. » « Mon père, suivant. » « Mon père, je m'accuse. » « J'ai flirté avec M. Martemot. » « Vous avez flirté. » « Alors, petit flirt, voyons voir. » « Le péché, ce n'est pas mortel, c'est véniel. » « Alors, 6 paternes, 7 AV, 4 tours d'église. » « Alors, après, un autre vient, une bonne femme qui arrive. » « Écoutez, je m'accuse d'avoir eu des rapports sexuels avec le pharmacien M. Dugomier. » « Alors, rapport sexuel, péché mortel, péché mortel. » « 12 paternes, 12 AV, 11 tours d'église. » « C'est bien. » « Et puis, il y a une petite jeune fille qui arrive. » « Mon père, je m'accuse. » « Parlez plus fort. » « Mon père, je m'accuse d'avoir fait une petite fantaisie au charcutier. » « Répétez. » « J'ai fait une petite fantaisie au charcutier. » « Petite fantaisie. » « Mais j'ai pas ça. » « J'ai pas ça. » « Vous avez pas fait autre chose ? » « Parce que je vous classerais autrement. » « Non, non, j'ai juste fait une petite fantaisie. » « Vous n'avez pas fait deux ? » « Non, non, une seule. » « Écoutez, là, sur mon papier, j'ai pas de réponse du curé, là. » « J'êtes sûr d'avoir fait ça ? » « Oui, 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 ça. » « Ça n'a pas été plus loin. » « Non, 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 non. » « Oh ! » « Il y a un enfant de cœur qui passe. » « Alors, le baudou, il sort, il fait. » « Eh, petit, viens ici. » « Oui, qu'est-ce qu'il y a ? » « Dis donc, le curé pour une pipe, qu'est-ce qu'il donne ? » « Un bounti ! » « C'est ce qu'on appelle une tranche de vie. » « Il y a eu une histoire. » « Au moment où les curés étaient encore en soutane, ça c'est très important pour l'histoire. » « Il n'y a pas si longtemps que ça. » « Il y a un jeune vicaire qui vient prendre son poste dans un petit bled comme ça. » « La paroisse est tenue par un très, très vieux curé. » « Le jeune vicaire, il a 25 ans. » « Il voit la petite bonne du curé. » « La chair est faible, on a beau être ecclésiastique, il regarde la petite bonne. » « Et un jour, il la coince dans le couloir, disons. » « Mais alors, il est gêné avec sa soutane. » « Alors, il la prend comme ça, il lui relève la robe et il lève la soutane. » « Et au moment où il va passer à l'acte, paf, il y a la soutane qui lui retombe sur les parties vives. » « Alors, il reprend la soutane avec ses mains. » « Il la relève pendant le temps, la robe de la fille redescend. » « Alors, il lâche la soutane, paf, il reprend la robe, il la remonte et tout. » « Il fait ce mélange dans ses vêtements. » « Il remonte la soutane, il baisse la robe et il n'y arrive pas. » « Le vieux curé qui passe sa tête dans le couloir, il fait « Hé, la soutane avec les dents ! » « Excusez, M. Yann, cet anticléricalisme primaire. » « Oh, je ne pense pas qu'il soit choqué. » « Il y avait une histoire juive qui était bien aussi de la... » « Oui, si vous voulez. » « Non, c'est parce que Moïché, il a sa boutique dans la rue d'Aboukir et puis le soir, il rentre avec sa femme en voiture et puis ils prennent la rue Saint-Denis. » « Dans la rue Saint-Denis, il y a évidemment beaucoup de prostituées. » « Alors la femme, elle dit, je me demande vraiment ce que les hommes trouvent dans ces femmes-là. » « Alors elle dit, mais c'est des professionnels, ça. » « Alors elles savent faire des choses. » « Qu'est-ce qu'elles font qu'on ne peut pas faire, nous, les femmes ? » « Elles font des choses, elles se mettent des costumes. » « Elle dit, mais moi aussi, je peux mettre un costume. » « Oui, mais elles font aussi... Elles ont des mouvements. » « Mais moi aussi, je peux faire des mouvements. » « Puis elles ont des trucs qui plaisent à l'homme. » « Qu'est-ce qu'elles font qui plaisent à l'homme ? » « Par exemple, au moment de l'amour, la fille professionnelle, elle jeûne. » « Comment elle jeûne ? » « Oui, elle jeûne. » « Alors l'homme, il est sur elle, puis alors il s'excite, puis elle jeûne. » « Alors ça lui plaît, elle jeûne. » « Elle dit, mais moi aussi, je peux jeûne. » « Et bien, il dit, ce soir, si tu veux. » « Alors le soir, bon, ils sont dans la chambre. » « Et elle arrive, ça l'heure, elle a des jartelles et tout, machin. » « Elle se couche et tout, lui, il se met contre elle et tout. » « Et puis elle fait des mouvements comme ça. » « Et puis il apprend, évidemment. » « Il dit, il faut que je jeûne maintenant. » « Il dit, non, je ne jeûne pas tout de suite. Attends un peu. » « Je te dirai quand il faut jeûne. » « Alors, il commence à la posséder. » « Il dit, il faut que je jeûne. » « Maintenant, je dois jeûne. » « Maintenant, il dit, attends un peu que je te dirai quand tu dois jeûne. » « Alors, il continue encore. » « Maintenant, je peux jeûne. » « Non, il dit, je te dirai. » « Au moment où tu dois jeûne. » « Vas-y, maintenant, vas-y, jeûne, jeûne. » « Oh, je n'ai pas payé le loyer. » « J'en connais une très osée, moi. » « Oui. » « Mais qui ne passera certainement pas, je le dis pour le plaisir. » « On mettra ça dans les interdits des grosses têtes. » « Ces deux putes qui se trouvent au bois de boulogne, elles ont des t-shirts. » « Et sur leur t-shirt, il y a marqué Jésus. » « Alors, il y a une bonne soeur qui passe avec sa deux chevaux, qui fait, « Oh, mais c'est horrible, Jésus. » « Alors, elle sort, elle va trouver les putes. » « Non, mais si honteux, je vais appeler les véchers. » « Je vais appeler la police. Enlevez-moi ça tout de suite. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous n'avez pas honte ? » « Pour mener avec des t-shirts, il y a marqué Jésus. » « Elle s'en va. » « Elle est vraiment toute rouge de colère. » « Et il y a une des deux putes qui vient trouver sa copine. » « Il fait, tu vois, je suce, ça ne s'écrit pas comme ça. » « Allez, osez. » « Oh, moi, je trouve qu'elle passe très, très bien. » « Vous la laissez, vous la laissez. » « Oh non, celle-là, elle est gentille. » Madame Pruveau de Massy demande « Quel est le français prix Nobel de littérature qui fut longtemps bibliothécaire aux États-Unis ? » « À l'idée. » « Prix Nobel de littérature. » « Il était français, prix Nobel de littérature. » « Il y a fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. » « C'est pas mon gars. » « Il est mort après la guerre. » « Après la guerre. » « Saint-Jean-Pers. » « Oui, Saint-Jean-Pers, c'est-à-dire Alexis Léger, de son vrai nom. » « Bonne réponse de Jacques Martin. » « Ah, les poèmes, les poèmes de Saint-Jean-Pers. » « Oh, les poèmes de Saint-Jean-Pers. » « Oh, maître Corbeau sur un arbre perché » « Donné dans son bec un formage » « Maître Lennard par l'odeur à léchier » « Lui t'a qu'à peu près ce langage » « Ne mange pas le fromage, c'est pas cachère. » « Il aurait pour l'évêque en manger. » « Tenir un fromage dans la bouche d'un corbeau. » « Oui. » « Et en plus, alors, même si le corbeau a la rigueur. » « Oui. » « Alors, je dis bien, a la rigueur en période de disette. » « Même si un corbeau a la rigueur à un fromage. » « Le renard, il s'en fout, alors lui, le fromage. » « Un renard est absolument incapable d'aller faire la sache sous un corbeau pour manger le fromage. » « Ce qu'il veut, c'est manger le corbeau. » « Oui. » « Vous comprenez ? » « La soupe au corbeau, c'est bon. » « Oui. » « Moi, j'adore. » « La fourmi est prêteuse. » « Vous savez comment on fait la soupe au corbeau ? » « Oui. » « On prend un corbeau, on le plume, on le zigouille, on ne va pas le... » « Oui. » « On le vide, on le plume, on prépare un petit bouillon, on met des épices, on met quelques carottes, un petit bouquet garni, un poireau. » « Bon, on prend, on met le corbeau et on met un fer à repasser. » « Hum. » « On fait bouillir et quand le fer à repasser est mou, on peut manger le corbeau. » « Ah 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 ! » « C'était la recette du potage au corbeau par Jean-Yann. » « Très belle histoire sur le péché originel. » « C'est Dieu qui appelle Adam. » « Il vient voir toi. » « Il dit quoi moi ? » « Il dit oui, toi, d'abord, t'es le seul. » « Je viens de te créer avec Ève. » « Je vais te faire pipi. » « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » « Là, Jean m'a dit qu'il ne s'est rien passé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il dit, il y a un serpent qui s'est amené avec une pomme à la main. » « Du coup, t'arrête tes conneries. » « Il ne s'est pas à la main, il l'avait dans la bouche. » « Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. » « On a mangé la pomme, on avait faim, vous venez de nous créer, tout ça. » « Oui. » « Bon. Et après ? » « Je lui dis, après, je ne sais pas si c'est la pomme, mais il y a Ève qui s'est un peu intéressée à moi. » « Il dit après. » « Comme elle s'est intéressée à moi, je me suis intéressé d'une façon... » « D'ailleurs, je me suis rendu compte, ça m'a fait presque mal au départ, j'étais étonné, ça m'intéressait beaucoup. » « Il dit après. » « Il dit après, elle s'est intéressée de plus près, elle m'a fait une petite bise à l'endroit où je n'ai pas le droit de... » « Oui, et après, elle a continué la bise, et après. » « Il dit après, on a fait l'amour, vous venez de nous créer, on découvrait. » « Combien de temps ? » « Deux heures, deux heures et demie, on n'a pas arrêté. » « C'était bon, c'était la première fois. » « Oui, vous venez de nous créer, je sais. » « Et après ? » « Il dit après tout ça, elle a été se laver. » « Vous venez de créer une rivière juste avant. » « Elle a été se laver dans la rivière, je vous remercie de l'avoir créée d'ailleurs. » « Elle a pu se laver. » « Il dit, ben voilà. » « Et maintenant, tous les poissons vont sentir comme ça. » « Ah 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 ! » « Faut vous dire, les gens qui écoutent, vous vous rendez pas compte que Philippe Bouvard, je sais pas que je raconte une histoire un petit peu graveleuse comme ça. » « Il se retourne vers le technicien Bernard qui est là-haut, Bernard à qui on doit tout, pour savoir s'il va couper l'histoire ou s'il va la garder. » « Je ne me retourne que quand les histoires sont déjà connues de longue date. » « Alors ? » « Ah pardon. » « Moi j'ai un belge qui s'adresse à, sur la place de Bruké, je sais pas, elle s'adresse à une périopathéticienne, mais avec 20 francs belges en poche, ça ne fait pas grand-chose d'abord. » « Pardon madame, est-ce que tu saurais faire quelque chose avec moi ? » « Bon oui, alors tu montes tout de suite petit, hein. » « Oui, mais j'ai que 20 francs belges. » « Va te faire foutre pas le fernec, allez, fiche-moi le camp. » « Pelle grève, hein. » « Alors il s'en va, il va voir une autre périopathétie pute. » « Je n'ai que 20 francs belges. » « Non mais tu ne savais pas, t'as vu la marchandise, allez, fiche-moi le camp. » « Il trouve une troisième pute, disons-le carrément, hein, puisque nous y sommes. » « Dites-moi, avant de faire quoi que ce soit, je n'ai que 20 francs belges, qu'est-ce que tu saurais faire pour moi avec ça ? » « Rien du tout, mais je connais une fille qui est dans le canal dans le nord de Bruxelles, qui pourrait te faire des choses très intéressantes, peut-être pour 20 francs. » « Elle va voir, elle n'est pas très belle, mais tu peux y aller. » « Il monte dans le brouillard verdâtre du nord de Bruxelles. » « Il arrive, il trouve une cabane pourrie en bois, berck, un peu glauque. » « Il ouvre la porte. » « Ah ! » « Il voit ici une grosse femme énorme, vêtue de serpillère qui lui hante, avec des cheveux gras, maculés de taches rouges. » « C'est une épouvante. » « Est-ce que tu saurais me faire pour 20 francs belges ? » « Je viens de la paire de Liliane. » « T'as pas pour 20 francs, tu peux te faire minette, » dit-elle en soulevant sa robe. » « T'as pas, mais ça ne va pas pour 20 francs, minette, mais c'est tout. » « Ah, écoute, c'est ça où tu t'en vas. » « Bon, il pose ses 20 francs sur le truc, il commence à se mettre à genoux. » « Il voit, il regarde, c'est une épouvante. » « Et il voit des choses qui bougent. » « Je dis, ce n'est pas vrai. » « Il se relève, il dit, mais écoutez, il y a des morpions. » « Il dit, alors, pour 20 francs, qu'est-ce que tu voulais ? Des gambasses, peut-être ? » « Il s'est retourné. » « Il s'est retourné. » « Il s'est retourné. » « Oui, oui, oui. Il s'est retourné vers Bernard. » « À tous les coups, c'est comme ça. » « Non, parce qu'elle commence comme une blague très, très connue. » « Mais ça s'arrête à la troisième. » « Voilà. » « Et pour 20 francs, on ne veut rien lui faire. » « Et puis, désespéré, il rentre chez lui. » « Il dit à sa femme, on va aller au cinéma. » « Il ressort avec sa femme. » « Il passe devant la première flûte qui le regarde. » « Tu vois ce qu'on a pour 20 francs. » « Non, mais je dois dire, les gambasses, c'est bien. » « Parce que c'est bon, en plus. » « Moi, j'aime ça. » « Avec ça, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire très osée. » « Oui, la page 4, là. » « La page 4, là. » « Attends que je regarde que je ne me gourpe pas. » « Il y a un petit garçon qui arrive et qui va voir son papa. » « Il lui dit, il dit, « Papa, comment ça s'écrit, Clitoris ? » « Père, il lui dit, si tu m'avais dit ça hier soir, je l'avais su le bout de la langue. » « C'est charmant ! » « Ah ouais, moi, j'ai tout de suite à une histoire, hein. » « Ça illustre bien tout ce que vous êtes en train de dire. » « Vous racontez des saloperies, puis vous êtes outré quand c'est moins préquis. » « Mais non, pas du tout ! » « Pourquoi toutes les femmes ont des jambes ? » « Les femmes ont des jambes. » « C'est bon, pas qu'on les suive à la trace comme les escargots. » « C'est terrible ! » « Oh, celle-là, elle est dure. » « Elle est plus courte, mais elle est plus... » « Oh, elle est fabuleuse ! » « J'ai une histoire très cochonne. » « C'est pas vrai. » « C'est pas... » « Autant la dire tout de suite. » « Mais oui, mais oui. » « Ça nous mettra dans le ton. » « Comment appelle-t-on le sexe d'une dame ? » « Oh, il y a des tas. » « C'est très, très grossier, très vulgaire. » « Cinq ans, t'appelles à ça. » « Mais ça me fait beaucoup rire. » « Un abricot ? » « Non. » « Ça s'appelle l'enfer. » « L'as-tu vu ? » « Ça s'appelle l'enfer. » « Et vous savez pourquoi ? » « Parce qu'il n'est pas fait de bonnes intentions. » « Ça tend la bite. » « Oh ! » « Oh ! » « C'est rouge ! » « Oh ! » « Alors là... » « Oh là là ! » « Elle est grosse, celle-là. » « Ah, c'est bien. » « Eh bien, vous nous avez surpris. » « Eh bien, c'est bien. » « C'est mon boucher qui me raconte ça. » « Ah ! » « Il a bon dos, votre boucher. » « Non, non. » « Vous savez, dans le magasin, ça fait bon effet. » « Alors, question qui est très proche de la précédente. » « Question de M. Chevro de Pau. » « Chevreau, il a dû se marrer à l'école. » « Chevreau de Pau. » « Ah oui ! » « Ben oui, il s'appelle Guy Chevro. » « Il habite chez M. Robert Laborde, à Baros-Morlax, à Pau. » « Ah, ils habitent entre hommes. » « Vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un jeu de mots un peu facile. » « Oui, non, non. » « Il habite chez son ami, c'est normal. » « Son ami, c'est son ami. » « Et pourquoi ? » « C'est normal. » « Il habite chez son camarade. » « Ça va, ça va. » « On se connaît au séminaire, on a renoncé à nos voeux ensemble. » « Et nous, c'était tout de suite après la guerre. » « Alors, on voulait nous filer des surplis de l'armée. » « Alors, ça ne nous a pas plu. » « Vous voyez, moi, je suis très fragile de la peau, je tricote tous mes dessous, vous voyez. » « Et du coton perlé numéro 3. » « Je fais tous mes cibles en poindrie. » « Je renforce l'entrejambe, vous voyez, parce que j'use beaucoup, vous voyez. » « Tout est donc parti de M. Chevro. » « Oui, M. Chevro, oui, de peau. » « Qui vous demande, que doivent faire obligatoirement le dimanche matin tous les jeunes cubains ? » « Dimanche matin ? » « Ah, ben... » « Est-ce que c'est un rapport avec ce que M. Martin vient de nous raconter ? » « Se laver les pieds. » « Non. » « Fumer le cigare. » « Non. » « Tu peux traduire. » « Aller dans les plantations faire les... » « Tu peux traduire ce que fait le jeune cubain, oui. » « Qui ? » « Tailler les cannes à sucre. » « Oui, non, en français. » « Ben oui. » « Le matin, le jeune cubain se lève. » « Ouvre la porte et salue la journée qui s'éveille. » « Ces mains délicates vont cueillir quelques gouttes de rosée sur les fleurs de tabac qui s'étendent dans les grands champs qui sont juste au tournoi de la Punta de l'Est et qui est la place principale de Cuba juste après le Café de la Gorge en partant du boulevard des Goyes. » « Varé. » « Ah ! » « Varé, varé, varé. » « Ah, c'est écrit le jeune cubain. » « Non, c'est pas. » « Cette manie que j'ai de parler anglais. » « Vous avez appris le tamoul ? » « Oui, bien sûr. » « Mais ça se chante plutôt que ça se parle. » « Vous avez chanté en tamoul ? » « De bricoles. » « Par exemple ? » « Ils chantent très bien en tamoul. » « Ils chantent... » « D'ailleurs, Asla Bour est d'origine taboule. » « Alors, il y a toujours le jeune cubain. » « Je crois qu'il vaut mieux de laisser où il est, c'est dimanche, qu'est-ce qu'il aurait fait ? » « Qu'est-ce qu'il fallait ? » « Une prière à Castro ? » « Non. » « Il célèbre la révolution. » « Ça n'est pas patriotique, mais le libérateur a pensé que c'était bon pour le développement du jeune cubain. » « Manimant d'armes. » « Chaque matin, le jeune cubain, la jeunesse cubaine est très en avance sur les autres générations. » « En effet, chaque matin, le jeune cubain, après avoir fait une toilette sommaire, ouvre la porte et salue le soleil en blême de son petit. » « Puis, s'attournant vers l'image de Phil Del Castro, il porte sa main droite à la hauteur du bras gauche. » « À la hauteur du bras gauche, il invite son superdur à fumer d'un tabac d'une marque étrangère. » « La haricante vallée de Cuba a produit environ 16 720 tonnes de coton. » « La moitié part pour l'exportation, puis ce sera l'échantillonnage, le bouclage et enfin l'expédition sur les cargos. » « Il va à la pêche. » « Non. » « Il va à la chasse. » « Il fait quelque chose qu'on fait à deux. » « Ah ! » « Du tandem. » « Il respire. » « Il travaille pour la République. » « Ça aurait été plus drôle s'il avait été de gants, M. Chevrolet, finalement. » « Oui, oui. » « Il viendra à déménager. » « Afin, disait Fidel Castro, de maintenir l'élite intellectuelle. » « Je lui dis, tu sais, si tu continues à faire ça, parce que ça le gêne, évidemment, dans le lit, cet homme, tu vas voir, tu as les organes qui descendront et qui sortiront de ton corps. » « J'ai l'air de prendre ça au sérieux. » « Alors, au bout d'un mois, excédé, il va chez le tripier voisin. » « Oh, Philippe. » « Il achète quelques petites choses. » « Et puis, comme sa femme dort, il rentre. » « Et entre les jambes largement écartées de son épouse, il dispose artistiquement tout ce qu'il a acheté chez le tripier. » « Et puis, il s'en va travailler. » « Et puis, il s'en va travailler. » « Et puis, le soir, il rentre et sa femme n'a pas peu de mine. » « Il dit, alors... » « Oh, ben, il dit, tu sais, chérie, c'est vrai, ce que tu m'avais dit, à force de dormir les jambes écartées, les organes sont descendus. » « Il dit, ça t'a fait mal ? » « Dis donc, quand ils sont descendus, non, mais alors pour les remerder ? » « Je n'ose pas imaginer. » « Je n'ose pas imaginer. » « J'ai connu un milliardaire comme ça qui tremblait beaucoup, le genre de mec un peu saccadé comme ça. » « Et la cinquième lui monte dessus. » « Et il dit, lâchez tout ! » « On n'aurait jamais raconté ça la première année. » « Je n'ai pas dit de grossièreté. » « Non, mais on s'y croyait quand même. » « Vous connaissez celle de l'Américain qui arrive dans une ferme et qui veut absolument 500 kilos de laine ? » « Une laine en Australie, alors les mecs, ils disent, mais on ne peut pas parce que les moutons, ils ont déjà été... » « Écoutez, je sais que vous avez les meilleurs moutons en Australie, je veux 500 kilos de laine. » « C'est un cadeau personnel que je veux faire à ma femme. » « Il fait, voilà, il y a 480. » « Il dit, non, je vous ai demandé 500 kilos, il faut 500 kilos de laine. » « Les mecs, on n'a pas. » « Et à ce coup, il voit le grand-père qui a un coin, qui a une grande barbe. » « Il fait sortir l'Américain. » « Il saute sur le vieux, il lui rase la barbe, il fout dans la laine, il mélange bien comme ça. » « Il pèse 500 kilos. » « Il fait 500 kilos. » « On va se payer des petites vacances. » « Ils se battent en vacances. » « Ils reviennent la semaine d'après. » « Et de loin, la bonne femme, elle fait, qui c'est qui est sur le toit là-bas ? » « Il fait commencer sur le toit. » « Il dit, regarde, il y a un mec sur le toit. » « Alors, il avance comme ça. » « Il voit le grand-père qui est accroché à une cheminée sur le toit. » « Il fait, qu'est-ce que tu fais là ? » « Il fait, l'Américain revenu ! » « Et alors ? » « Il voulait une douzaine d'œufs. » « Ben oui, alors, il y en a 10 ! » « On dit, pauvre Médor, comme il se serait régalé. » « C'est un militaire ? » « Non. » « C'est un écrivain ? » « Écrivain. » « Il aurait pu être Victor Hugo ? » « Non. » « Un écrivain devant le siège de Paris. » « Médor a un rapport avec ses œuvres ? » « C'est un écrivain dont nous citons assez souvent les bons mots ici. » « Ah bon ? » « Une grosse tête de l'humour. » « Et on peut dire que le sien n'a pas pris une ride en près d'un siècle. » « La Courceline était trop jeune à l'époque. » « Allez ? » « Non. » « Capu ? » « Non. » « Ben, c'est l'autre. » « Oui. » « Dis ? » « Non, c'est l'autre, il y a une époque. » « Quoi ? » « Le machin ! » « Oui. » « Je suis qui a mangé son chien. » « Je crois qu'il n'avait pas à manger son chien. » « C'est une boutade qu'il faisait... » « Il était poète aussi. » « Non. » « Une boutade à moi avec son chien. » « Non, non. » « Il était auteur dramatique à 16 heures. » « Oui. » « Mais... » « Il est cinéphile. » « Il excellait dans la formule, dans la maxime, dans la boutade, dans... » « Plus. » « Allez. » « Et... » « L'autre. » « C'est le troisième. » « Qui est peut-être le plus grand, d'ailleurs. » « Oui. » « Oui. » « 1 mètre 85. » « Non, 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 non. » « Je veux dire... » « Il y a les trois de vous. » « Le pape de l'humour. » « C'est... » « Le quart, machin... » « Non, ça, c'est vraiment le pape de l'humour. » « Ah, le pape de l'humour. » « Mais j'ai oublié le nom du pape. » « Non, c'est un homme de talent qu'on relit d'ailleurs aujourd'hui. » « Avec plaisir. » « Oui. » « Oui. » « Disons le mot avec plaisir. » « Oui, oui. » « Il faisait que des livres. » « Non, il faisait des pièces. » « Il écrivait dans les journaux. » « Ah oui. » « Eh oui. » « Et deux de ses pièces sont au répertoire de la comédie française. » « Ah, d'accord. » « Alors, si c'est pas la vie... » « C'est fait d'eau. » « Non. » « Mais si c'est pas fait d'eau, c'est celui qui a mangé son chien. » « Qu'est-ce qu'on fait alors ? » « On connaît que lui, bien sûr. » « Ah oui. » « Qu'est-ce qu'ils font à la comédie française maintenant ? » « Alors, dites, amiral. » « Non. » « Ben, dites, puisque le mouvement de vos lèvres indique que vous avez trouvé la réponse. » « Non, je vous disais, je vous aime. » « C'est Renard. » « C'est Jules Renard. » « Bonne réponse de l'amiral. » « Et les deux pièces de Jules Renard qui figurent au répertoire de la comédie française, c'est... » « Les poils de carottes, mais la deuxième, je sais pas si c'est... » « Et le pain de ménage. » « Ah, le pain de ménage. » « Eh, s'il y a le siège de Paris, t'as l'intérêt à changer de chien. » « Y a pas grand-chose, y a pas grand-chose à baisser. » « Je peux faire un croque monsieur avec son chien. » « Vous avez vu cette langue qu'il a ? » « Il vient de chez le dresseur, c'est pas possible. » « C'est trop chaud, ici, ça transpire par la langue, les chiens, vous savez pas... » « Ça transpire bien, Léon. » « Enlève ton maillot de corps, Marcel. » « C'est pas un chien, c'est un tamanoir. » « Alors, Kitty, qu'est-ce que ça veut dire ? » « C'est pas un chien, c'est un tamanoir. » « Alors, Kitty, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Oui ! » « Ça y est, l'écharpeau est lâché dans le dortoir. » « Mais regardez, il fait ça toujours ? » « Mais non, il fait ça quand il va voir. » Enfin, ça fait cinq minutes qu'il arrête de tirer. Ça vous impressionne, ça, hein ? Et ça, elle vous donne des complexes, ça. Une paire comme ça, ça remplace des essuie-glaces. Ouais, bon, on t'adopte, ça va. Mais donnez-lui de l'eau, faites quelque chose. Té, té, arrête. Ah, t'as vu ? C'est rare, hein ? C'est un chien entièrement truqué. Voilà. Faut changer les piles, là. De Madame Mépelé. Et vous Mépelé, beaucoup, là, Mépelé, beaucoup. Vous Mépelé, Madame Mépelé. Maddy de son prénom, hein ? Non, pas Maddy. Si, Maddy Mépelé. C'est beaucoup de son prénom. Beaucoup Mépelé. Beaucoup Mépelé, la dame. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Ben, ça a glissé que les inondations, là. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Qui a dit ? C'est dans le Cantal, Montluçon ? Ben non, ben non. Dans le Béry ? On se rapproche, déjà. Mais Montluçon, c'est pas près de Vernurelle et Zobin, sur la départementale 212 ? Jean. Comment ? Montluçon, c'est entre Vernurelle et Zobin et la... Franchement, alors, s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon ? Ouais, non, mais... C'est beau, Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien c'est vrai. Et les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville... J'aime les gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Oui, oui, non, pas du... Mais il y a un air à Montluçon. Il n'y a pas d'air dans Montluçon. Comment il n'y a pas d'air dans Montluçon ? Comment il n'y a pas d'air dans Montluçon ? Comment on ne s'est pas pollué, Montluçon ? Non, mais... C'est très propre, Montluçon. Dans le nombre de Montluçon. Mais quand on ne connaît pas Montluçon... Oui, alors vraiment... Si vous avez... Tapé sur Montluçon ? C'est toujours Paris avec vous. Paris, Paris, Paris. Mais Montluçon existe aussi. Il a sa dignité dans le pays. Mais enfin, c'est à cause des chansons. Parce que Montluçon, c'est du champagne. Montluçon, c'est de l'amour. Montluçon sera toujours Montluçon. Il donne un un seul Montluçon. Sa perception et ses pompiers. Sa belle-mairie. Tout travaille. Son charcutier. Son charcutier. Oui, on est heureux. Sans façon dans les rues d'or. Montluçon. Chevalier a chanté ça trente ans. C'est né à Montluçon, chevalier. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon ? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ? Vous avez d'abord la rue principale, qui s'appelle Grand Rue. Parce qu'il veut dire que Montluçon est une ville merveilleusement nâchalandée. Son remont de pente, son pont des soupirs. Son nougat. Son nougat, le plus grand-mairie. Exactement. Ah, le nougat de Montluçon. Oui, et ses berlingots également. Oui, et les grignotes. Les grignotes de Montluçon. C'est quand même la capitale du Champagne. C'est aussi, oui. Il ne faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, le député de Montluçon, c'est qui ? Porcheret Émile, qui a été remplacé par le dimet par Goinfrier Marcel. Qui était plutôt centre-gauche. C'est un type bien, Marcel Goinfrier. Oh, Marcel. Très, très bien. Très pour l'indépendance, Goinfrier d'ailleurs. Si on donne l'indépendance à Montluçon, ça va filer un bol de coup à notre économie. Parce que Montluçon, c'est quand même... Parce que si Montluçon coupe son pétrole, avec votre Ferrari, votre Lamborghini, tout ça. Eh oui, mais tu as raison. Les dériques de Montluçon, quand on arrive, c'est impressionnant. Quand on arrive sur Montluçon ? Oui. Il y a une base américaine. Ah oui ? Derrière l'église. Dites, ça doit être énorme pour que tout ça... Justement, là où je suis étonné, c'est qu'un homme comme vous, quand même, chargé de renseigner la France sur divers médias, ne sache... Reste quoi lorsque nous autres, nous parlons de Montluçon, parce que nous avons étudié Montluçon. Vous voyez le port de Montluçon avec ses portes-containers et ses grues. Les grues du port de Montluçon sont très étonnantes. Les Montluçon, c'est très étonnant. C'est un portage à Montluçon. Oui, je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous n'avez jamais vu Montluçon et Lumière ? Sur toutes les routes. Le seul Son et Lumière qui a été écrit par Mauriac, vous n'avez pas vu ça ? Non, parce que le détroit de Montluçon, en plus, politiquement, c'est important. l'importance capitale. Ça, je savais. Si les mecs ferment... Stratégiquement, oui. Sur le plan culturel, Montluçon est une plaque tournante. Il faudrait parler en peinture de l'école de Montluçon. L'école de Montluçon. Montluçon, ah oui. Tous les peintres de l'école de Montluçon, il faut dire... Barnier, Chevricourt, Perceret, Michemoun, Alguin, Feshgar, Feshgar a habité dehors. Oh, les peintures de Feshgar, c'est tout Montluçon. C'est toute l'école buissonnière, cette école de peinture. Où Dalida a-t-elle sa résidence secondaire ? À Montluçon. À Montluçon. Enfin, il faut dire que c'est Port-Franc maintenant. Oui. Il n'y a plus de taxes. D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu à donner naissance dans la grotte de Montluçon. Les pèlerinages, oui. La seule Vierge qui soit apparue en bagnole à un feu rouge. À deux agents qui n'y croyaient pas. C'est plus lourd, c'est plus lourd. Alors, Madame Mépelé, donc, qui a l'insigne honneur, le privilège d'habiter Montluçon. Mais je voudrais, Jean, je m'excuse, vous, d'en être négatif. J'aimerais, Olivier, que tu nous dises ces merveilleuses, Alexandrin, que tu avais inspiré Montluçon. Tu sais, lorsque tu avais dû quitter la France et que tu étais exilé. Ah, Montluçon Espoir et cette cité immense dont les activités me rappellent la France. Je regarde le port et là-bas au couchant un cargo qui s'éloigne. Montluçon, suis-je enfant maintenant de cette nouvelle patrie ? Et je regarde encore cette ville qui m'éblouit. Je vais dans le village dans la rue centrale. Je vois la poste aussi. Je vois une cavale fière montée sur la place tout au centre c'est la statue équestre d'un homme au petit ventre. C'est Bouvard qui est là. Je suis partout, moi ! Je suis partout. Immobile et radieux défiant avec son sabre de Montluçon Les Cieux. Moi, j'ai composé également autre chose mais c'était plutôt pour distraire la population. C'est plutôt impartial quand on a une chanson. Si tu me fais voir ton Montluçon je t'offrais un petit suçon ma belle, ma belle, ma belle suzon. Oh, oh ! Attention, je ne vous demande pas de comprendre c'est de l'humour montluçonnais. Il est évident qu'il faudrait que ça s'exporte mal. Oui, très mal. Ce qui est fascinant c'est le nombre de Japonais qui est à Montluçon. Il y a un nombre de Japonais considérable qui viennent copier Montluçon. Mais Tokyo n'est pas autre chose qu'un grand Montluçon. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon tu me plais j'aime beaucoup tes filles Montluçon je t'en prie retire ta cédille. Montluçon Montluçon 5 minutes d'arrêt buffet gastronomique attention au départ s'il vous plaît j'envoie les portières la garelle chevroise branlez le petit chinez le chef Marcel de Villard attention au départ qui a dit non je crois qu'on serait complètement injuste si on oubliait quand même de parler de l'aspect religieux de Montluçon une très belle cathédrale lorsque Godefroy de Bouillon en 1012 prêche la septième croisade contre les asticots il s'arrête c'était une tribu absolument sauvage et bien Godefroy de Bouillon prêche sa croisade à Montluçon à Montluçon d'en poser votre question Montluçon étant à la suite des placements géosynclinaux et la spécialisation du felspat très probablement antérieur au chagannard oui et antérieur à tout fatalement le chagannard est parti de Montluçon bon alors moi ce qui me gêne c'est qu'en définitive on a beaucoup parlé de Montluçon on n'a rien dit sur Abbeville par exemple oui non mais Abbeville alors il faudrait une soirée on faudrait prendre le temps parce que excuse moi mais Abbeville n'est qu'une copie n'est qu'une copie n'est qu'une copie n'est pas la copie de Montluçon lorsque Tiburge le vieux ah oui retourné à Montluçon après la bataille de Silex sa soeur a des maudes de Percange venait d'être tué par un taureau c'est pour ça qu'elle l'égale ensemble de ses biens à un des marxigissements de Mangeaille qui lui et c'est là que ça devient intéressant pour tous ceux qui ont aimé Montluçon qui lui lorsqu'il était vice-prévot de l'académie ayant eu droit une partie des droits régaliens de la cathédrale de Montluçon on peut encore voir le transept en dépit du bombardement par les japonais en 1782 a réédifié l'orphelinat avec les orphelins authentiques entièrement importés d'Allemagne alors vous suivez ou pas mais si ça vous emmerde la culture dites là bouvard allez-y alors de qui allez-y et là depuis une demi-heure je n'ai pas encore posé la première question mais permettez-moi de vous dire il faut se renouveler aussi dans la vie alors toujours répondre à des questions ça n'a pas l'intérêt pour une fois qu'on a là un sujet intéressant intéressant pensez que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Perlarbourg on ira à Montluçon ça je ne l'ai pas inventé non hein et qui et lorsqu'Henri IV s'exclame Montluçon vaut bien une messe dans un pays où la synagogue est remarquable la synagogue de Montluçon est entièrement en Saint-Dou la seule cathédrale qui ne soit pas cachère alors madame Mepelet de Montluçon faudrait aussi parler de la polyculture de Montluçon parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé mais également un peu de sec de l'orge dans la région de Montluçon la betterave neutre du Danube pousse fort bien voici une vue des chandeliers de Montluçon bien sûr bientôt lorsque la terre promettreuse donnera enfant aux hommes ses richesses et qu'on verra les feuilles ondulées au vent du printemps les cultivateurs pourront se réjouir de ces sémails qui ont tant promis ô terre nourricière sillon de Montluçon toi qui es tant donné dans la rillante cité de Montluçon à la sortie nord-est de la ville se dresse l'usine de gros poutards le gros poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur on distingue trois sortes de gros poutards le fromage préféré du docteur Chouetzer qui en plein coeur de la savane n'hésitez pas à s'exclamer il est gros poutard docteur Chouetzer car en tant qu'Alsacien il raffolait du gros poutard le gros poutard sent extrêmement mauvais et rappelle de très près l'excrément de la jument il est vendu chez les bons fromagers qui a dit tant que les français mangeront deux fois par jour est-ce qu'on mange bien à Montluçon il y a une gastronomie montluçonnèse j'ai évoqué les fromages un peu rapidement la choupette de Montluçon la choupette de Montluçon en tant que député de Montluçon je dois dire Philippe que Montluçon aura dès 83 un nouvel tout à l'égout croyez-moi nous y avons beaucoup pensé nos rats ne vivront pas dans la plus en terre infeïque de Saint-Denis-de-Ville il y a la télévision à l'intérieur des égouts de Montluçon et les rats peuvent suivre les programmes certains d'écrans ont été mordus à l'apparition de Daniel Gilbert mais ils ne seront plus mordus d'après ce qu'on m'a dit Montluçon a décidé dans un programme jeune et entièrement rénové de rester le phare de l'Europe et de la France vous y serez le bienvenu Philippe ils ont même préparé votre venue parce qu'à Montluçon ils ont fait quelque chose de très très chic il y a un hôtel les tout petits ils ont diminué la hauteur des trottoirs et aux portes de la ville ils ont mis une loupe pour que tout le monde puisse vous voir bon la culture si vous voulez c'est droit si vous voulez mais on pourrait parler d'autre chose hésitez que vous sortez du bois de Montluçon c'est sans problème allons-y il y a un bois parfait oui il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes cette espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes Montluçon est une ville essentiellement touristique qu'on doit traverser à pied en autocar ça n'a pas d'intérêt les petits sireurs de Montluçon par exemple qui arrivent et qui vous font les chaussures les petits Montluçonnais avec leur tapis sur le dos tous ces petits cafés Montluçonnais avec toute cette population folklorique avec le tarbouche le kervi c'est quand même ah oui c'est vrai à la limite de provoquer une émotion qu'on ne peut pas ressentir ah mais c'est très folklorique alors et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçonnais les pignoleurs par exemple les brandouilleuses de Montluçonnais les trafougneuses des bois qu'est-ce que fait un pignoleur et une brandouilleuse elle brandouille elle brandouille avant le pignoleur quand on ne sait rien Bouvard on n'y pose pas certains Montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps c'est dément vous vous êtes hein ah non mais moi je suis tout à fait intéressé je connaissais bien Montluçonnais on vous a ouvert des horizons attendez là on vous a parlé de Montluçon le haut mais si on vous parle de Montluçon le bas et de la vieille ville la vieille ville de Montluçon entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes et Montluçon chantier c'est de la merde excusez-moi de me dire allez-y c'était Montluçon au revoir il n'ose plus poser la question maintenant où elle habite cette dame ? c'est madame Mépelé toujours et elle a vraiment beaucoup de patience madame Mépelé ils sont très patients les Montluçonnais alors elle nous souvait une citation Jean est-ce que tu connais ça ne doit rien avoir est-ce que tu as visité Maluçon dans la haute vienne oh là là j'ai visité notre Luçon votre Luçon leur Luçon et ton Luçon allez-y allez-y alors c'est la première citation musicalement où on sentit la Montluçon non mais enfin le concerto de Montluçon c'est un truc que tous les branchés d'orchestre ont dirigé la Montluçonnienne concerto pour chemise de nuit et orchestre vous vous souvenez du thème ? c'est magnifique le premier mouvement est un adagio bon enfin un adagio mais non-tropo oui non-tropo non-tropo vivace ti l'ahchiede dera 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 dinanana nana nana dinalala dilanana 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 l'impa l'info foot dasta C'est l'aspect multiconfessionnel de Montluçon, voyez-vous, c'est le côté œcuménique de cette ville qui a eu le courage, jamais, c'est-à-dire de différence entre les diverses croyances. Je me demande si j'en sortirai aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible, faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin de Montluçon. Et très étendu, sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Allez-y. Qui a dit, tant que les Français mangeront deux fois par jour... Richard Montluçon. Tant que les Français mangeront deux fois par jour... À Montluçon, on mange ses quatre repas par jour. Ils ont une vieille tradition qui est différente de la nôtre. Le matin, petit déjeuner, vers midi, ce qu'ils appellent le déjeuner. Le déjeuner, vers sept heures, et le souper, vers 11 heures du soir. Alors... Je pense à la suivante, vous savez ? Non, 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 non. Oui, oui, oui. Non, parce que j'ai donné son nom, on a parlé un peu de sa ville. Non, à peine, on... Une citation, on va pas la trouver. On prend tout à zéro, allez-y. Ben, on est toujours à zéro. Ah, mais on est bien, de toute façon, on est pas mal. On ne peut pas quitter Montluçon. Il paraît qu'ils exterminent les petits, à Montluçon. Il n'y a que des grands. Parlons quand même des choses tragiques. Oui, ben ouais. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume, là-bas ? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent... Qui crient arrête, arrête ! C'est le saumon qui crie arrête. Oui. Vous vous êtes jamais penché. Bon, là, c'est vraiment une parenthèse ouverte à partir de Montluçon, parce que c'est là que ça se pratique le plus. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium. Bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon... Ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés, couchés, qui est... Il tire dessus. Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnet. Ça ne lui plaît pas, au saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosit. Alors, qui a dit, tant que les Français mangeront... On leur part par jour, je la connais, cette citation-là. C'est un truc que j'ai entendu à la radio. La radio Montluçon, il y a une radio libre à Montluçon. Ah, il a de la veine d'être libre, parce que... Philippe Bouvert, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada